On va voir comment piloter une LED avec un Arduino Nano, comme ça, donc avec un petit programme tout simple. Alors c'est un programme qui va être très basique, mais qui permet de comprendre les fondamentaux de la programmation sur un Arduino. Donc dans un premier temps, on va juste l'allumer, et puis on va essayer juste de la faire clignoter, tout simplement. Donc une LED comme ça, j'ai fait un petit tuto, évidemment il faut mettre une résistance, donc là c'est ce qu'on va faire, on va lui mettre une résistance. Les sorties ici donnent 5V, donc il faut adapter la résistance en fonction, donc moi ici, ma tension directe de ma LED est de 3V, donc du coup je mets une résistance ici de 100Ω. La LED, je vais la câbler entre un GND et par exemple je vais mettre la sortie D4. Là il faut bien faire attention que la patte la plus courte va sur le GND, le 0V, et la patte la plus longue, le plus, ira sur le D4. On va connecter l'Arduino Nano, donc moi c'est un USB-C, mais pour avoir un micro USB, ça fonctionne de la même manière. Donc là, hop, on va le connecter au PC, et on va programmer la carte. Première chose à faire, il faut installer l'Arduino IDE, donc ça je vous mets un lien en description. Il faut également installer le driver de la carte que vous utilisez, donc moi dans mon cas c'est le driver CH340, mais ça dépend de la carte Arduino que vous utilisez. Quand vous ouvrez le logiciel, de base il va vous mettre une page vide comme ça, avec juste deux fonctions différentes. Ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va le sauvegarder sous un autre nom ailleurs. Là vous voyez que vous avez deux fonctions qui sont déjà préécrites, c'est setup et loop. Donc le setup, tout ce qui va être entre les accolades ici, vont être exécutés qu'une seule fois au début du programme, quand le programme se lancera. La fonction loop, comme son nom l'indique, c'est une fonction qui va boucler, donc qui va se répéter sans arrêt en fait. Et donc c'est là-dedans qu'on mettra le programme principal. Avant ces deux fonctions, on va déclarer par exemple des variables, on peut inclure des bibliothèques. Là, dans ce tuto-là, comme il s'agit de faire briller une LED, je ne vais pas le faire. Mais par contre, dans d'autres tutos, je vous expliquerai comment on fait. Alors dans notre cas, il va falloir déclarer dans un premier temps la sortie qu'on utilise sur l'Arduino, donc c'est la sortie 4. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une petite constante qui va nous permettre de définir ça. Donc on tape hashtag define. Ensuite, on met un nom, donc là je l'appelle LED, mais on peut l'appeler comme on veut. Un espace et je mets 4. Ensuite, dans le setup, on va ajouter une ligne qui est pin mode. Et donc là-dedans, ça va permettre de définir la sortie des 4, est-ce qu'elle est en sortie ou en entrée. Donc dans notre cas, c'est une sortie, donc on tape LED qui est le nom qu'on a défini plus tôt. Ici, on pourrait très bien mettre 4, c'est juste pour être plus lisible. Et ensuite, on met le type, donc c'est une sortie. Très important, on finit à chaque fois par un point virgule. Ensuite, on passe dans la fonction loop. Et dans cette fonction, il va falloir dire à la carte qu'il faut mettre la sortie des 4 à plus 5 volts. Pour ça, on a une fonction qui s'appelle digitalWrite. Et dans les parenthèses, on va ajouter, pareil, le nom de la pin. Donc c'est pareil, c'est le 4. On pourrait mettre ici 4 à la place, ça serait strictement la même chose. Et vrai. Vrai, ça correspond en binaire à 1. Donc ça veut dire que la sortie des 4 sortira 5 volts. Donc une fois qu'on a ça, là, on peut aller dans outils. Donc on vérifie bien qu'on a bien la bonne carte. Donc moi, c'est Arduino Nano. Mais vous voyez que vous avez toutes les cartes disponibles en fonction de celles que vous utilisez. Le port com, donc moi, elle est sur le port com 3. Et le processeur, moi, c'est le 328P All Bootloader. Voilà. Donc ensuite, on clique sur Upload. Voilà. Donc là, le programme a bien été envoyé. Là, on peut voir que la LED brille. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Ce qu'on peut ajouter maintenant, c'est qu'on peut la faire clignoter. Donc pour ça, on a juste à ajouter un délai. Ici. Donc là, c'est un délai en millisecondes. Ensuite, on éteint la LED. Donc on réutilise la même fonction que tout à l'heure, sauf qu'on va le mettre à faux. Ce qui permet de dire à la carte d'éteindre la sortie D4, de la mettre à 0V. Et donc, on remet une seconde de délai. Donc là, la LED va s'allumer, attendre une seconde. Donc elle restera allumée pendant une seconde. Ensuite, elle va s'éteindre pendant une seconde. Et ça, indéfiniment. Donc pareil, on envoie le programme. Et voilà, la LED clignote tout simplement. Donc là, il s'agit d'un programme très simple. Mais je vais également faire un tuto où on utilise un bouton. Donc on partira de cette base. Mais on pourra piloter la LED avec un bouton poussoir. Merci. Merci. Merci.